Les sages et les doyens, c'était un plaisir pour moi de prendre la parole et merci pour j'ai eu cette occasion. Je crois que je n'ai pas grand chose à ajouter, je vais certainement présenter mon groupe, mais avant de le faire, je voudrais simplement boiter le pas auprès et il faut dire que ce qui nous réunit ici aujourd'hui c'est l'action, l'action positive, l'action pour débloquer les situations. Nous avons toutes les raisons en tant que membres de RHDP qu'on s'entend, qu'on s'appelle Action Group, qu'on s'appelle groupe de femmes qu'on est d'abord, avant tout RHDP. Je disais donc que nous sommes fiers d'être RHDP parce que nous avons déjà fait quelque chose. Le président Alassane Ouadara est le cinquième président de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Depuis combien d'années, je ne peux même plus combien d'années, on s'est battu. On peut dire que la tâche est accomplie. Ce que nous traversons actuellement n'est que petit épisode. C'est quelqu'un, un gars qui a été battu, qui s'approche au pouvoir. Mais en toute sincérité, nous avons des raisons d'être fiers. Je dis que nous avons apporté une mission. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est entre les mains du président Alassane Lamanguattara. Même si nous n'avions pas ce petit accroché à Gavère Rabot, ça ne veut pas dire que le travail est terminé. Tout le monde s'accorde aujourd'hui à le problème que le pays est à reconstruire. Nous avons mis le président Alassane au pouvoir. On ne va pas le laisser. La tâche ne fait que commencer. Et la tâche ne fait que commencer pour nous. Moi, quand je regarde aujourd'hui, il est prêt à l'hôtel. Pour moi, c'est la période la plus pacifique de sa présidence. Croyez-le. Parce que regardez ce que Gavre Rabot nous laisse après 10 ans. Alors, chers frères et sœurs, chers militants, si vous pensez que le travail est terminé, vous vous trompez. C'est maintenant que ça commence. Et ça commence par l'action. Donc, Alassane, salut. Donc, nous n'avons pas le temps à perdre à discuter du sexe des anges. Ceux qui veulent discuter, la seule à discuter. C'est à moi, je suis président, je suis bacteur, je suis légitime, je suis pas légitime. Non. La seule légitimité ici, c'est l'action. Personne ne peut dire RHDP, ce n'est pas une marque déposée. Ce n'est pas comme Coca-Cola. Nous sommes tous RHDP. Donc, aujourd'hui, je suis là pour présenter le groupe d'action RHDP. Mais sachez que je suis secrétaire général adjoint de la section de Washington, du RDR. Donc, aujourd'hui, je porte les deux chapeaux. Mais on ne peut pas s'en détacher. Donc, je voudrais rapidement demander, je vais pas rentrer dans tous les détails, mais je voudrais demander à tous les membres du bureau du groupe d'action RHDP de se lever. Je ne vais pas prendre tout le temps pour faire la présentation. Mais ils sont tous dans la salle avec moi. Levez-vous s'il vous plaît. levez-vous s'il vous plaît. Levez-vous s'il vous plaît. La rectification que je vous dépasser, c'est qu'au groupe d'action RHDP, je ne suis pas le président. Lucien Poiront en est le président. Je suis le vice-président. Je voudrais que ce soit clair. Mais encore une fois, que je sois le président, que le secrétaire à l'organisation, ou je ne sais pas, le secrétaire à la presse, nous avons quelque chose qui nous unit tous ces actions. Le type, c'est parti de l'organisation. Nous sommes régi au même régime, et je vous dis avec fierté aujourd'hui que le groupe d'action LHDP pose des actes. Je voudrais brièvement relater ce que nous avons fait à ce jour. D'abord, nous avons, dès la mise en place, cherché à occuper le terrain du débat, de la persuasion et de l'explication. Parce que nous avons, c'est bien de mener des marches, mais à Washington, étant donné la capitale, que Washington est la capitale, il faut savoir aussi que des grandes décisions se prennent derrière les portes fermées. Bagot a une machine de propagande bien huilée à coups de millions qu'il finance. Nous, on a la parole, on a nos chaussures, et on ouvre les portes et on va débattre. Donc, nous avons immédiatement mis sur pied une série de stratégies, non seulement sur le terrain, c'est-à-dire à organiser des marches, à attirer l'attention de l'opinion publique américaine sur le vrai problème en Côte d'Ivoire, expliquer, ça, c'est notre rôle aujourd'hui. La raison est de notre côté, mais nous devons expliquer à l'opinion américaine quel est le vrai débat. Encore une fois, ce n'est pas un débat entre les musulmans et les chrétiens. Les gens de Bagot peuvent porter le message comme ça. On doit expliquer. Aujourd'hui, c'est la loi qui prévaut. Nous avons la loi, nous avons été, nous avons élu, le peuple ivoirien a élu au cours d'une des élections les plus réussies au monde. Donc, ça, c'est notre loi. Donc, je dirais que sur le plan, donc, nous avons été portés vers l'action aussi bien sur le plan de la rue et des manifestations et d'organisations de débats que aussi sur le plan d'animer des lobbies. Parce qu'aujourd'hui, que ce soit au Congrès, à la Maison Blanche, les décideurs, c'est là-bas qui s'assentent décider. Je suis heureux de rapporter qu'aux États-Unis aujourd'hui, il n'y a pas de contestation. Tous les milieux s'apportent à reconnaître qu'Alassane Ouattara est le président qui est protesté du président. ça, je peux vous garantir que ce soit au Congrès, que ce soit à la Maison Blanche, que ce soit dans le monde des affaires, on a vu, leur seul souci, c'est comment faire partir Babo. Donc, si eux, ils se soucient de ça, ça doit être notre premier souci. Donc, je vous dis que nous avons par exemple une série de forums que nous animons maintenant. et il y a un forum qui s'appelle le Ivy Post Meeting que nous rencontrons toutes les semaines avec les décideurs pour leur parler du problème du Capot d'Ivoire et pour faire la pression, demander au Congrès de faire des motions, demander à la Maison Blanche de nous soutenir dans toutes les actions. Comme vous le savez, le président Alassane Ouattara est un homme de paix. Babo va partir. Nous allons tout essayer pour le faire partir par la voie pacifique. Mais, l'usage de la force sans évolution du sang reste sur la table et les Américains sont d'accord avec nous. Nous avons aussi le forum de l'Ivoire Ouatt qui est un forum d'hommes et de femmes y compris des anciens secrétaires d'État qui, aujourd'hui, tous les mois débattent du problème de la Côte d'Ivoire. Encore une fois, nous sommes présents à tous les débats pour influer les débats dans la mesure où nous voulons que Babo parte. C'est le seul mot qui donne. Pour être un plus de choses, je voudrais aussi dire que le plan d'action du groupe d'action que j'aimerais vous présenter, c'est aujourd'hui, parmi les deux projets immédiats, nous avons une action publique de manifestation et événements médiatiques pour coïncider avec l'arrivée d'une nouvelle ambassadeure. Encore une fois, nous devons montrer aux yeux du monde que la Côte d'Ivoire n'est pas oubliée. Il y a la Tunisie, il y a les autres, mais nous restons le problème majeur. C'est ainsi que, d'un commun accord avec vous aujourd'hui, je voudrais que nous gardions à l'esprit un événement que nous pouvons planifier bientôt. Le nouvel ambassadeur arrive, le nouvel ambassadeur d'Aouda, arrive à l'esprit. Voilà. Nous sommes aujourd'hui en train de voir, avec nos partenaires sur le terrain, de faire préciser l'arrivée de l'ambassadeur par un événement médiatique jamais vu. nous allons l'installer officiellement. Avec marche, avec manifestation, avec discours, nous sommes en contact avec les membres du Congrès qui sont prêts à venir faire le discours. Donc, retenons la date, s'il vous plaît. Ça ne se passera pas sans vous, l'ambassadeur, et pensez-y que ce sera un événement majeur. Il faut qu'on le prépare avec un bénéfic, parce que c'est ce que l'opinion publique américaine entend. Nous avons des raisons de croire que nous obtenons le bon goût, mais ça a nous toujours d'éprouver. Autre action, nous avons une journée de lobby. A cet effet, je voudrais demander à tous les militants ici que le groupe d'action que nous sommes, nous ne limitons pas nos actions à nous-mêmes. Le groupe d'action que nous sommes, nous cherchons les débouchés, les points où on peut aller défendre les choses. Et on ne prétend pas être les plus intelligents. Ici, à New York, il y a beaucoup de gens que vous connaissez, qui ont des idées. Contactez-nous, on peut leur donner un forum. S'ils doivent parler au Congrès, on va prendre des contacts, on prend des... si c'est un profession ou quelque chose, ils peuvent aller au Congrès. Voilà ce que nous disons. Nous travaillons pour tout le monde. Surtout, je voudrais terminer en vous disant que le groupe d'action que nous animons ne peut pas fonctionner sans les frères et soeurs de New York. Je le dis, je le dis, notre lifeline pour ce qui est des actions, c'est-à-dire quand on commence quelque chose, quand New York apparaît, ça nous donne un sens nouveau. Je voudrais officiellement aujourd'hui... Je voudrais officiellement aujourd'hui remercier à ma qualité de doyen, à ma qualité de responsable du groupe d'action de LHDP, à ma qualité de secrétaire d'adjoint du MIE, je voudrais remercier tous les militants et militantes de New York de toujours être présents. Mais c'est là que Alassane, je crois, c'est pas le moment de nous décider en parlant inutile. Nous devons faire de l'action parce que maintenant, plus que jamais de présidents comme sur nous. Vive la Côte d'Ivoire, vive le président Alassane, vive le LHDP. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501